La Fondation Pierre-Denicker est une fondation reconnue et publique créée en 2007 par deux professeurs de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, Jean-Pierre Aulier et Henri Lowe. Le nom en entier de la Fondation est la Fondation Pierre-Denicker pour la Recherche et la Prévention en Santé Mentale. Donc ça dit ses objectifs principaux qui sont d'une part soutenir la recherche en santé mentale et d'autre part mener des actions de prévention et de communication pour déstigmatiser la maladie mentale. Nous développons particulièrement deux programmes, un programme à destination des jeunes qui s'appelle Psy-Jeunes qui intervient aussi bien dans les établissements scolaires qu'au niveau du grand public par l'intermédiaire d'un site web ressources et par ailleurs un programme à destination des salariés dans les entreprises pour introduire la question de la santé mentale en milieu ordinaire au sein des entreprises. Nous avons pu, grâce à la Fondation Pierre-Denicker, mener une enquête chez les 15-25 ans en 2016 pour les interroger sur leur représentation de la santé mentale et s'ils ressentent ou non des symptômes, s'ils savent les reconnaître et quelle serait leur manière d'y remédier et vers qui ils se tourneraient. Et donc les principaux enseignements, c'est en premier lieu que les jeunes sont effectivement concernés par la santé mentale même s'ils disent globalement se sentir bien. Mais une forte proportion d'entre eux reconnaissent qu'ils ont eu des difficultés et qu'ils ont été gênés par ces difficultés. La deuxième chose, c'est qu'ils savent reconnaître les symptômes et ils répondent à des auto-questionnaires pour parler de façon triviale. Et donc on peut les interroger, on peut utiliser cette modalité-là pour affiner les difficultés qu'ils peuvent ressentir. Un autre enseignement, c'est que les référents auxquels ils vont parler sont principalement la famille, d'où l'importance d'informer les familles. C'est les proches, les amis. Et puis c'est le généraliste qui replace le généraliste dans un circuit logique, naturel d'accès ou d'information sur leur santé. La place de l'école, elle est reconnue par les enseignants qui souhaitent jouer un rôle, par les parents qui souhaitent que l'école joue un rôle. Mais pour les jeunes, c'est peut-être plus difficile et par crainte de manque de confidentialité ou considérant que les enseignants ou le monde de l'école n'est peut-être pas suffisamment bien formé. La bonne nouvelle, mais on n'en doutait pas, c'est que les enseignants sont très demandeurs d'être mieux formés, de savoir comment répondre, de savoir mieux orienter lorsqu'ils détectent une difficulté. Donc ça, ça nous donne des pistes sur comment on peut améliorer l'intervention et la place de l'école dans un circuit de prévention pour faciliter un accès à une aide, voire à des soins quand c'est nécessaire. L'école est le principal lieu de vie des jeunes. C'est un révélateur souvent des difficultés, des difficultés d'apprentissage, mais aussi des difficultés d'interaction où c'est un révélateur où on va voir le jeune soumis à un stress à l'extérieur, éventuellement être en difficulté. Donc très naturellement, l'école doit pouvoir jouer un rôle. Sûrement pas de soignant, mais certainement de promoteur d'une certaine santé, y compris la santé mentale, sans forcément la découpler d'une action de prévention plus large. Et il faut aussi imaginer que c'est un des relais possibles pour aider à l'orientation de jeunes qui seraient en difficulté. Donc il faut pouvoir lui donner des moyens, concrètement, des outils de communication avec les jeunes, voire des outils de préévaluation et aussi des outils pour aider la coordination, l'orientation, lorsqu'il y a une situation compliquée qui se présente. Donc la place est naturelle. Il faut la réfléchir en fonction de la reconnaissance par les jeunes de cette place et de certaines réticences à se livrer au monde éducatif avec cette crainte de non-confidentialité des informations.